Comment est-ce que vous avez été créé pour le printemps ? Alors moi je peux parler d'une période, c'est en gros 1972-1982. Dans cette période, pour moi, il y a deux phases, je vais dire le printemps et l'été, en ce qui me concerne. Alors le printemps, c'est quand j'étais étudiant à l'ISP. Je suis arrivé à l'ISP, j'étais jeune prof de philo dans un établissement du 15e arrondissement, sous contrat d'association. Et puis je cherchais des éléments, une formation pédagogique que je n'avais pas eue. Alors je m'étais en même temps inscrit à Paris V à faire des sciences de l'éducation. Et je ne sais plus par quel hasard je suis arrivé à l'ISP pour suivre des cours. Et puis je suis rentré à l'ARP, donc c'était l'année de rénovation pédagogique. Curieux nom, rénovation pédagogique, qui était une année intéressante parce qu'on n'avait que ça à faire. Alors en fait, pour ma part, j'étais à l'ISP en formation et d'autre part à faire une maîtrise en sciences de l'éducation à Paris V. Alors c'était une période, on va dire, flamboyante pour l'ISP, un point de vue intellectuel. La formation elle-même était une formation basée sur la dynamique de groupe, un peu non-directivité, donc remettée en question des gens. C'était essentiellement des prêtres et des religieuses, mais il y avait quelques laïcs qui s'étaient glissés là-dedans. C'était censé fournir des cadres pour l'enseignement catholique. Je ne suis pas certain que l'objectif ait été vraiment atteint parce que ça remettait, à mon avis, davantage la question à un certain nombre de personnes, plutôt que vraiment, ici, leur permettre de s'intégrer à, ici, une institution. Bon, ça c'est autre chose. Mais parce que l'esprit de l'ISP à ce moment-là était sans doute un esprit quand même critique. Quand vous aviez des gens comme Hameline, comme Piveteau, comme Verne, on ne va pas oublier, évidemment, Van der Merch, en tant que responsable institutionnel, on veut dire que ça dégageait quand même. Donc c'était un endroit, je veux dire, l'ISP à ce moment-là était un endroit institutionnel par rapport aux questions de sciences de l'éducation pédagogique qui était extrêmement fort et reconnu. Alors, après, dans un deuxième temps, ce qui me concerne, après l'ARP, j'ai été recruté à la FIMS. Alors, qu'est-ce que c'était que la FIMS ? C'était la formation initiale des maîtres du secondaire. C'est-à-dire, c'était des étudiants des universités à l'entour qui voulaient rentrer dans l'enseignement catholique comme professeurs du secondaire et pour la plupart, ils avaient déjà leur licence et on les avait pendant trois mois pleins pour une formation pédagogique. Alors, il y avait deux séquences de trois mois sur l'année et donc on les envoyait en stage. Enfin, c'était vraiment une formation à proprement parler pédagogique. Alors, ça a duré pour moi un peu plus de six ans. Il y avait des contrats de trois ans où on était permanent. C'était ce que Van der Maersch avait mis en place dans un esprit d'autogestion. On était sur cette base-là, dans un premier temps Van der Maersch. Puis après, ça a été Bernadette Aumont qui a été directrice. Et donc, là, pour moi, ça a été une expérience. C'était l'été, on va dire. Ça a été une expérience très enrichissante. D'abord avec Geneviève Boucher, puis avec Michel Séva. On était co-responsable de cette formation. Donc, je peux dire que le printemps, ça a été la formation dans un moment et dans un espace privilégié. Et l'été, ça a été aussi une expérience de plus de six ans comme formateur pour de jeunes enseignants dans un cadre qui était aussi un cadre extrêmement enrichissant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ISP était vraiment, à mon avis, en pointe d'un point de vue pédagogique. Il ne faut pas oublier que c'était quand même la période de début des sciences de l'éducation. Et l'ISP s'était bien inscrite là-dedans. Et puis, par l'intermédiaire de Van der Merch, Damlin et autres, il y avait toutes ces formations, formation permanente d'un côté, formation initiale de l'autre. Et il y avait aussi l'université pédagogique d'été qui rassemblait quand même beaucoup de personnes. On peut dire, à mon avis, ça a été certainement une grande période pour l'ISP, sinon la grande période de l'ISP. Alors, ce n'est pas vraiment une expérience pédagogique, encore qu'il y avait bien une affaire de pédagogie. Donc, j'ai parlé du printemps, j'ai parlé de l'été. Il n'y a pas eu d'automne, il y a eu un hiver, pour ce qui me concerne, par rapport à l'ISP. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 10 mai 1981, la gauche arrive au pouvoir, Mitterrand est élu. Le 11 mai 1981, je reçois une lettre commandée de fin de contrat ou de, on va dire, de licenciement. Bon, pourquoi ? Pourquoi ? Je n'étais pas le seul. Il y avait Étienne Verde, qui a eu droit à la même chose, et Michel Séva, ma collègue qui travaillait sur la FIMS. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Une première raison était politique. Bon, c'est-à-dire que quand un certain nombre ont vu arriver la gauche au pouvoir, ça a été la panique. Bon, il faut bien dire. Donc, il fallait essayer de faire en sorte de faire le ménage à l'intérieur, puisque l'extérieur devenait dangereux. Donc, voilà, on liquidait, pour dire. C'était une première raison. Deuxième raison, en ce qui me concerne, c'est que j'étais, on va dire, délégué du personnel. CFDT. On avait créé une section CFDT par l'intermédiaire, justement, de l'ISP, un certain nombre de personnes de l'ISP. J'étais le délégué du personnel. Alors, jusqu'ici, à la Cato, il y avait la CFTC, il y avait la CGC, mais c'est tout ce qu'il y avait. Alors, quand ils ont vu arriver, on va dire, la CFDT, ils n'étaient pas très, très contents, parce que le discours n'était pas obligatoirement le même. Bon, ça, c'était une deuxième raison. Troisième raison, c'est une raison, à mon avis, pédagogique aussi. C'est-à-dire que j'étais en charge, avec les collègues, de la formation initiale des maîtres de secondaire. Le discours pouvait être un discours assez engagé et critique. Les instances de la direction de Cézanne n'étaient pas forcément sur cette ligne-là. On va dire ça, on va dire ça gentiment, comme ça. D'où aussi la nécessité de faire le ménage. Il y avait sans doute une quatrième raison, peut-être plus souterraine, c'était qu'à ce moment-là se négociait l'accord d'entreprise, on va dire, de toutes les universités catholiques, le contrat, le type de contrat de travail. Et ce qui était sur une base, évidemment, universitaire. Or, l'ISP n'était pas d'abord sur une base universitaire, c'était sur une base, davantage, le formateur, qui n'était pas dans une logique, thèse et autre. Or, moi, à ce moment-là, j'étais en thèse, j'étais pratiquement en fin de thèse. Et le responsable de l'époque, qui était Di Falco, qui n'était pas encore Monseigneur, et Monseigneur Poupard, qui n'était pas encore cardinal, lui, ont voulu, on va dire, se débarrasser d'un certain nombre de personnes qui ne leur semblaient pas adéquates par rapport à leurs objectifs. Bon. Donc, après Van der Merch, après Bernadette Oumont, c'est Jean-Michel Di Falco qui était arrivé, et qui est parti sur tout à fait d'autres bases pour l'ISP. À mon avis, ça n'a pas été la grandeur de l'ISP à ce moment-là, mais enfin, ça, chacun peut être digne, enfin, juge de cette affaire-là. Donc, je me suis retrouvé, pas au chômage, parce que j'étais à mi-temps professeur de philo. Inutile de dire que je n'ai jamais retrouvé à plein temps, parce que, bon, la chose s'était répandue au niveau de l'enseignement catholique, et qu'on ne pouvait pas recruter quelqu'un de cet acabit-là. C'était trop dangereux, semble-t-il. Donc, il y a eu un procès, ça a duré quatre ans, et j'ai eu le plaisir, d'une certaine manière, de gagner au prud'homme contre l'Association des évêques protecteurs de l'Institut catholique de Paris. Mais, ils ont été condamnés à me réintégrer, mais en fait, la réintégration n'a jamais été vraiment possible. Alors, entre-temps, j'avais soutenu ma thèse d'État, et j'ai été recruté à Lille dans un IUT des carrières sociales comme assistant temporaire. Donc, j'ai démissionné aussi de mon poste dans le secondaire, et je suis parti dans le public à ce moment-là. Donc, c'est un souvenir pédagogico-politique, on va dire, qui me reste particulièrement... Je ne suis pas le seul, puisqu'on était trois à avoir subi ce genre de choses. Je crois qu'il y a trois défis. Un premier défi, c'est une université. Donc, à partir de là, la question qui se pose, c'est la question de la crédibilité intellectuelle, de la structure. Il me semble que, dans les années 70-80, cette crédibilité, elle était là. Il ne faut pas oublier que c'était au début des sciences de l'éducation. Et les personnes qui étaient à l'ISP, qui représentaient l'ISP, étaient considérées intellectuellement, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que structure. Il y avait des revues. La revue Orientation a été une revue, on va dire, ici, assez extraordinaire. Bon, il ne faut pas le répéter, c'était sans doute mieux que la revue française de pédagogie de l'époque. Mais, d'ailleurs, je crois qu'il faudrait faire une thèse sur la revue Orientation. Ça, ce serait quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Donc, il y avait les personnes, il y avait des revues, il y avait une structure, il y avait des activités qui faisaient que l'ISP était reconnue intellectuellement d'un point de vue universitaire. Je ne vais pas dire qu'après, ça n'a pas été le cas, bon, je ne peux pas dire des choses comme ça, mais j'ai quand même l'impression que, ensuite, c'est des personnes qui, individuellement, ont été reconnues intellectuellement dans le champ intellectuel des sciences de l'éducation. Mais pas la structure. Donc, à mon avis, il y a un premier défi pour l'ISP, c'est de redevenir une structure reconnue intellectuellement, ici, dans le champ des sciences de l'éducation. C'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est que l'ISP est, en quelque sorte, un rouage de l'enseignement catholique, ici, d'Ile-de-France. C'est-à-dire, on forme des enseignants pour formation permanente, formation initiale, etc. Alors, le défi, c'est, quel jeu joue l'ISP par rapport à ça ? Est-ce que c'est un simple rouage ? Et c'est un rouage qui le fait exister, bien entendu. Est-ce que c'est un simple rouage ? Est-ce que c'est un rouage qui a quelque chose à dire ? C'est un rouage qui est porteur de quelque chose par rapport à ce qu'est l'enseignement catholique, ici, en Ile-de-France en particulier. Donc ça, c'est un deuxième défi. Là, je ne sais pas où en est l'ISP par rapport à ça. Le troisième défi, je pense que l'ISP fait partie de l'université catholique. Qu'est-ce que c'est qu'une université catholique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a une spécificité ? De quel ordre est-elle ? Parce que les universités catholiques en France, ce n'est quand même pas beaucoup. Dans le domaine de l'éducation, il y en a aussi quand même très peu. Donc à partir de là, je crois qu'il y a un défi qui est posé à l'ISP en tant que structure d'une université catholique actuellement en France. À mon avis, voilà les trois défis que l'ISP doit relever pour une question ici de reconnaissance et d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada